hey salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo coaching on est donc sur du niveau diamant 1 donc cette fois ci on va faire un petit peu différemment de la première fois on va aller un peu plus dans les détails et vraiment pousser la réflexion au maximum donc si ça dure trop longtemps sur une seule game je ferai qu'une seule game sinon on verra à peu près pour faire deux games si ça dure moins d'une heure ça ira allez c'est parti j'ai bien choisi quelqu'un qui n'était pas forcément en duo donc on voit qu'en face en duo donc je vais choisir entre raptor et mister par clé je prends je vais plus partir pour mister par clé il npp qui me donne envie et ça tombe bien en plus il joue une octane je vais vous faire un petit plan je vais vous faire un petit plan sur sa octane magnifique nrg et tout avec le drapeau de l'angleterre le groupe 1 attend mais ça il ya la polo angleterre mais à côté il ya un bon disait moi aussi si je me goûts et c'est parti on va tout bonnement s'arrêter tous les dix secondes et essayer de pousser un petit peu la réflexion et attend c'est moi il a de l'exploit le le boost beat saber c'est ça ouais ok le kick off est propre j'aime bien le fait qu'il est turn instant ok c'est dommage ici il ya quelque chose que je vais je vais retenir qui est vraiment bien et ici il n'a pas lâché la caméra ballon pour aller chercher le boost instantanément on aurait pu penser que pas mal de personnes auraient pu faire ça et c'est très très bon il aurait pu prendre la pastille petite pote mais c'est pas très grave il a récupéré celle là il a d'âge pour récupérer très 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 bien il accélère mais là ici à la tirer pas et pas ultra précis là dessus ok donc là on se ressente on voit qu'il veut viser en voie gauche d'accord il aurait juste sauté un petit peu plus tôt et dash dash vers l'avant dash vers l'avant ce qu'en fait quand tu dash sur les côtés c'est beaucoup moins précis ça part pas là où tu veux tu dash vers l'avant je pense qu'elle est quasiment cadré et part plus forte en plus et c'est plus possible essayez toujours de dacher vers l'avant moi là c'est vraiment vraiment pas de chance pour le coup ok donc il fait sa rota il a turn c'est c'est pas trop mal en vrai comment ils jouent j'aime bien comment ils jouent c'est assez spécial c'est vraiment du diamant ça hop ici on va essayer plutôt peut-être de pas dash mais ou de dash sur des boosts comme tout à l'heure ce qu'il a fait ok bon du coup c'est un petit peu plus compliqué ici j'imagine qu'on aurait pu anticiper la situation que là bon si le mec qui contrôle d'accord pourquoi pas mais il ya très peu de chances qu'ils contrôlent ici tu as de la chance qu'ils visent pas le but ils auraient pu viser le but ok ici grosse erreur de rotation alors on va revenir dès le début ici tac donc ici prend la décision de rota et si on décide de rota on va pas chercher le boost ici évidemment donc c'est une bonne décision déjà de partir par ici mais là faut prendre une autre décision c'est quel chemin on va prendre parce que ici la balle tu es pas par là donc là ce qu'il aurait pu faire c'est soit faire tac 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 et revenir ici avec 40 50 de boost ce qui est vraiment pas déconnant soit il aurait pu juste prendre le boost ici comme il a essayé de faire et puis un peu de turn là dessus il aurait pu s'y prenait juste le boost ici au lieu de dash il aurait pu clairement se jeter là dessus il a bloqué au cas où sinon à partir du moment où il ya décidé ici qui n'allait plus jouer on va essayer tout simplement de faire une rota tout droit par ici on peut selon ce qui va se passer partir par là ou partir par là récupérer les boost et bien se positionner parce que ici ce qui se passe c'est que bon il suit la balle d'accord il ya personne qui va dévier cette balle pour l'instant personne n'est dessus il est trop loin et pas de chercher du buzz donc en attendant repositionne qui fasse les choses correctement on peut clairement aller chercher deux trois pas parce que là il finit avec 0 de boost finalement ok la route et là le positionnement est pas dégueulasse pour le coup il se positionne on a entré à 13 secondes on sait déjà que c'est quelqu'un qui se positionne très très bien donc si les diamants bon peut-être que prochainement il se positionnera un peu moins bien mais le position est plutôt bon ici il turn vachement tôt mais normalement tu vois son allié il est derrière je sais pas si lui il a pas foiré sa route à normalement il arrive peut-être plus par ici que sur le gros boost mais en soit c'est à peu près correct donc là il a joué directement et normalement son allié devrait récupérer mais comme il est sur le gros boost il n'a pas pu normalement il est là et ici il peut récupérer instantanément cette balle et il ya quasiment open bon pour le coup c'était pas si mal joué de sa part juste la rotation frérot ça va être très très important bon pour le coup il a bien joué il s'est arrêté il a il attendu le théâtre des mots du coup la passe et c'est pas du tout bien passé le mec en face a fait une décision un petit peu nul pour dire les termes on passe positionnement correct ici on s'avance peut-être un petit peu trop n'utilise du bout du boost bêtement voyez ici aucun danger je sais pas pourquoi on utilise du boost ici on a l'allié qui potentiellement pourrait cut cette balle et je vais au lieu de montrer avec mes mains j'ai juste montré hop donc on allié qui pourrait tec passer ici si ça centre c'est à lui de récupérer et vous vous va de ce côté là on va plutôt défendre le but et waouf non là pas ça peut le faire aussi mais en fait vous avez ici quand vous êtes de ce côté là je dis vous pour parler en général parce qu'on parle pas c'est un coaching général ici vous avez le côté droit du but on va dire vous pouvez défendre tout ce côté là et votre allié pourra défendre tout ce côté là bon après ça dépend du boost aussi mais là dans sa condition donc gala il peut pas faire grand chose donc vous êtes assez c'est fait au pire il peut viser le backboard donc si vous avancez vous pourrez pas le défendre en fait donc la idée c'est pas de boost c'est vraiment de ralentir ici tu ralentis tu observes ce que fait le mec en face parce que là tu vois très bien que bon ton aïe a clairement qu'est du coup tu as perdu déjà 32 boost on va dire 20 et c'est pour pour relancer et du coup tu suis tu dans ton bout c'est pas trop ce que tu fais tu es à zéro de boost au mid là c'est un peu une erreur de ta zéro boost au mid surtout que ton allié a peut-être la possession de la balle ok dans cette situation avait deux tu peux probablement aller au mid mais c'est assez bizarre à ton allié par premier sur la balle mon ok table le mec mais seulement vous allez au mid dans la seule condition où votre allié est tout seul sur la balle il peut faire ce qu'il veut et qui a pas un mec qui va directement le bac qui va le challenge parce qu'en fait là dans cette condition il ya très peu de chances qu'il puisse vous faire un centre vraiment bon le mec a attendu finalement mais c'était quasiment sûr qu'il n'allait pas avoir ici la rotation j'aime pas du tout bon on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé ici déjà erreur de boost on utilise trop son boost on va essayer de récupérer beaucoup plus de boost c'est ce qui va être assez important ici on gaspille trop son boost et on en récupère pas assez ok donc là déjà deux pattes il dégale beaucoup sur la droite alors que j'aurais préféré peut-être qu'ici dans cette situation j'ai dit pas aller aux mines mais où est-ce qu'on peut aller tout simplement quand vous savez pas où aller en deuxième joueur vous fait un trait une ligne entre le but donc on va dire le centre du but et la balle et donc vous vous mettez à peu près dans cette zone donc là s'il était dans cette zone là ça aurait été ok voyez hop puis peu importe ce qui se passe il ya un 50 ou quoi s'il ya une dinguerie bah il peut la récupérer si ça part vraiment bien au centre il peut toujours la récupérer donc n'hésitez pas à rester ici et le le fait l'idée de mettre une ligne entre le but et la balle ça va vous aider déjà pour tous les tirs qui seront pas prévus vous aurez pas vu vous pourrez arrêter et puis vous serez bien passé si vous savez pas où aller ok alors ici on va reprendre maintenant on va après chaque action va dire la meilleure solution mais même même en faisant l'erreur qu'est ce qu'on peut faire après c'est à dire qu'ici ok la liée retourne sur la balle là c'est assez compliqué j'aime pas j'aime pas le fait qu'il lâche la caméra ballon ici parce que pour moi votre allié ici va essayer de la lâcher de va vous va vous la rendre soit lui il va essayer moi ce que j'aime bien quand je suis dans cette situation là à la place de raptor et pousser la balle le plus loin possible hop et recommencer en faisant le tour pour relancer le jeu de l'autre côté parce qu'en fait faire demi-tour avec la balle c'est quasiment impossible sur quatre ligues et mais quand vous rattrapez vont vous exploiter donc soit vous faites la passe à votre allié soit vous faites tout le tour de la map et là l'idée du collègue c'est de faire tout le tour de la map ok donc ça va la décision elle est ok mais dans ce cas là tu ne peux pas prendre le boost qui a ici à droite mais pour savoir ça il faut regarder la balle c'est très très important et donc ici il a lâché je crois il a compris un peu ce qu'il voulait faire mais du coup ici tu ne prends pas le bout de sucre je tu pars sur la gauche ce qu'il faut c'est faire confiance dans ces moments là tu sais pas quand dès que tu sais que le mec va aller va pousser la balle mais il fallait qu'il regarde sinon il ne sait pas du coup tu vois dans le corner à gauche tu vois ici tout simplement et pourquoi parce que dès que vous avez le boost ici vous vous avancez et votre allié sera ici sur le mur et pourra dégager tac ici et là ça fait transition double tap et but bon ça reste du plus haut niveau on n'est pas obligé de faire des double tap tout ça pour que ça reste fluide et on va voir ce que va faire son allié justement avec cette balle et je vous assure que ça va savoir y ressembler bon pour le coup il a turn comme il a récupéré le bout j'imagine que ça reste quand même une bonne décision le fait qu'il la laisse pas bon le mec a sauté il a essayé de preshoot mais s'il laissait le boost ça aurait été carrément mieux hop bon qu'est ce qui se passe ensuite il a passé un joueur bon il a bien vu qu'ici on voit très bien qu'il a une bonne vision parce que ici on voit que s'il fonce tout droit sur la balle bon déjà il aurait pu turn beaucoup plus tôt en mettant du drift un coup de drift tu turn en fait ton angle de braquage est beaucoup plus fort du coup là au lieu de tourner voyez du genre comme ça et puis à l'est là avec un coup de drift tu peux quasiment tourner instantanément en fait est vraiment c'est sur place donc là on voit très bien qu'il n'y a pas mis coup de drift utiliser vraiment le drift quand vous êtes en lent pour faire des des angles serrés et tourner rapidement c'est vraiment très très utile je pense que là il aurait pas eu besoin de sauter mais là on voit très bien que s'il continue sur sa lancée baille pourrait sur bum si du coup il saute mais malheureusement il a sauté peut-être un petit peu trop fort ouais l'idée ici bah je pense que le fait de drifter ça fait perdre là de pas drifter ça fait perdre 0 5 secondes qui aurait pu vraiment être utile ce que j'aime bien faire aussi pour faire rouler la balle sur le mur c'est de dacher sur la balle sans sans forcément taper dedans je vais vous montrer je suis à 0,40 je vais vous montrer vite fait en entraînement ce que je veux dire et que la balle elle est on va dire elle est comme ça que vous faites c'est que vous dacher comme ça voyez un peu l'idée et du coup va rouler sur le mur hop vous dacher sur le côté sur la balle et elle va rouler sur le mur ça vous évite de faire n'importe quoi et et de la faire rebondir justement parce que la plupart du temps quand la balle est comme ça on va essayer de la mettre sur le mur hop ça va rebondir ça va faire une passe au mec en face au mid et ça va être très très chiant c'est pour ça que je réexplique mais hop petit dash sur le côté avec ça vous fait un setup vous faites ce que vous voulez avec ok donc on était à 0,40 à peu près on va se remettre en caméra vue du joueur et ma collègue il est là alors suite à ça qu'est ce qui nous a fait il a bien récouvert sur le mur on a bien turn accéléré je comprends c'est pas si mal ça fait une bonne passe peut-être qu'on aurait pu faire de mieux ici donc déjà la recover auquel est bien il turn instant ici ce qu'on va essayer de faire c'est d'observer déjà ce qui se passe à gauche on voit qu'il ya personne bon sur sa vision quand on accélère on voit quasiment rien mais c'est pour ça que bon il accéléré sur la droite éventuellement s'ils se faisaient rush mais ici tu n'es pas obligé de lâcher la balle tu es vraiment pas obligé de lâcher la balle je sais pas pourquoi il l'abandonne il aura pu l'accompagner et continue avec je pense qu'il lâche la balle un petit peu trop vite ici il a essayé peut-être de faire une passe je sais pas trop la défense est pas déconnante parce qu'après la balle va faire un peu n'importe quoi si on ne voit pas sur celle là ensuite recover ici on aurait pu y aller en marche arrière ici hop on se rend compte hop marche arrière on se met derrière la balle on attend et on fait un 50 avec le mec s'il veut pas venir sinon on se retourne en sautant et on fait un 180 du coup là on se retrouve à se faire un petit peu bump là il va se refaire bump et c'est quasiment but si son allié revient pas ok planterne on voit bien qu'il n'y a pas de boost ici genre moi je pense j'aurais même pas essayer de prendre le boost en fait il ya deux solutions il ya deux options soit vous voulez jouer défensif ça vous voulez jouer offensif ici en défensif on va aller chercher je vais vous montrer avec la caméra bon potentiellement le boussel off ouais pourquoi pas moi j'aurais préféré tout simplement hop on turn ici tac 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 et on va suivre notre allié parce qu'il va vouloir accélérer ici dans une situation il ya plus personne devant lui il va accélérer à tous les coups donc même en situation défensif même si vous voulez défendre être défensif et pas offensif il vous faut suivre de près votre allié et c'est très très important alors que là il est assez loin hop il aurait pu en plus récupérer le boost à droite jeu derrière le lié mais c'est pas déconnant ok du coup il va vers le mid et c'est pourquoi bon il ya l'autre situation qui va être ici au lieu de attendre on va un peu on est où hop si au lieu de turn défensif on peut aller offensif est justement les récupérer ça 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 et espérer que votre allié va faire une passe ou un dégagement il sera de c'est pas grave vous avez juste un routeur et puis c'est pas déconnant il ya pas vraiment de meilleure solution ça dépend si vous savez votre allié est capable de le faire aller vers l'avant puisqu'il ya personne qui va le gêner il ya vraiment personne qui va gêner soit vous vous sécuriser en restant derrière lui s'il va se faire que tout quoi soit vous allez au mid et vous espérez qu'il va vous faire une passe avec 32 boost et c'est ici j'aime bien le cut j'aime beaucoup on utilise un peu de boost tac 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 qu'est ce qui aurait pu être mieux ici on va mettre en 0,25 ok j'aurais j'aurais aimé un petit attend un va où là là non on va taper dans le mur j'aurais aimé la taper un peu plus à droite je vous explique ici tac simple saut dash tu vises ici tu vises ici tac donc avec la direction qu'elle a va repartir elle va rebondir ici et rebondi ici c'est open pour votre allié ou au pire un peu plus à gauche enfin mais pas trop à gauche genre en fait fait c'est de calculer et de faire en sorte que basse arbon 10 vers le le centre ou au moins le devant le but mais plus chiant ça serait qu'elle rebondisse ici et qu'elle rebondisse mal ou qu'elle roule et qu'elle fasse n'importe quoi c'est pour ça que j'aurais aimé voir un dash ici et un peu plus à droite parce que là vraiment ça va être une balle assez compliqué ok dommage il est revenu du coup juste assez vite c'était quand même pas impossible ici il y avait encore une solution je sais pas si vous la voyez notre allié et ah ouais le bac suivant le toit est une branche frérot ok non ici la solution ne saurait pas été d'aller au bout c'est mais de taper dedans ici dans le mur bam ou bien en vrai on peut la rentrer direct un vraiment franchement mais ça reste un peu plus compliqué mais celle ci on peut la rentrer direct tech donc si on prend la trajectoire qu'il a pris tech 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 ici on saute on dache celle là c'est là il ya un angle il ya clairement un angle bon on peut la rentrer tout seul ou au pire des cas on tape dans le mur tech et revient au centre et normal notre allié qui était tout à l'heure juste ici on a dû l'avoir mais il n'est pas bon c'est pas grave vous avez toutes les clés donc c'est là je pense la meilleure solution c'est d'attenté tout seul tenté tout seul il avait du boost n'avait pas énormément de boost mais il avait du boost ici il à 25 il a largement c'est largement c'est pour la médecin largement et je sais pas parce que là en fait il accélère pas assez vite s'ils pouvaient mettre ils pouvaient mettre c'était dur on est d'accord c'était plutôt dur ici problème de recover up compliqué mais tourne pas à droite ici on va tourner à gauche oui tourne à droite c'est bête mais ici tu montes ici t'es qui tu sautes ce bruit dash et peter partir c'est tu gagnes deux secondes tu gagnes deux secondes littéralement tu fais ton petit tour de con tu perds du boost oula 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 calme toi calme toi un hâte avec vos dash là comme ça ok quand on recover c'est simple on prend qu'on choisit une direction et on fait des sauts vers l'avant ou au pire des speed flip vraiment si vous savez le faire là déjà il choisit une direction un peu bizarre ira atterri un peu bizarrement fait un peu n'importe quoi perd tout son boost perd toute sa route à hirota il tire à l'avant c'est de la merde ok alors ici situation on à la balle notre allié c'est bien bon ok notre allié devant en soi on aurait pu lui faire la passe mais ici comment comment lui faire la passe j'ai déjà expliqué une seule fois les meilleures passes au sol le mec est au sol ou s'il est sur le mur en l'air à peu près en face de lui là il aurait fallu juste bas du visé au sol de à côté de lui si vous vraiment vous voulez lui faire une passe mais là la passe elle est vraiment chier après elle est pas impossible tu vois il a quand même réussi à turn dessus mais il a raté parce que il a turn en mettant du boost ici c'est de la merde faut pas tourner en mettant du boost je vous explique si vous voulez tourner plus rapidement vous mettez un coup de dérapage vous pouvez continuer à accélérer ya pas de problème mais si vous voulez tourner plus rapidement il faut ralentir ce qu'ils ont qu'ils ont permis savent ceux qui conduisent le savent aussi plus tu vas vite plus ton angle de braquage est faible justement quand tu vas très vite tu vas tourner très sur une très longue distance alors que quand tu vas au ralenti tu vas tourner très rapidement et du coup ce qu'il faut c'est pas accélérer pas mettre de bouteille en plus il perd du boost parce que battu ralenti quand tu tournes assez et aussi ça fait partie fait partie du truc je sais pas comment vous expliquer quand quand tu quand tu tournes tu utilises en fait tu as beaucoup plus de résistance et bon voilà vous ralentissez donc votre boost est un peu gaspillé ici surtout qu'en fait il a fait un angle est très large alors que sans le boost tu vois hop il aurait tourné là il aurait tourné là et l'angle est beaucoup plus simple que celui-ci et ça joue littéralement à trois mètres mais ici le tir est chiant ici le tir est vraiment sympa donc vous comprenez ce que je veux dire bon là pas c'est nul ok on aurait pu la faire au sol est ce qu'il y avait d'autres solutions de pierre une passe ici oui évidemment il ya personne qui vous rush vous avez peut-être cette de boost mais ici vous pouvez tout simplement prendre la page sur votre taux vous arrivez tout doucement sur la balle tech vous mettez un petit à coup mettez un petit à coup vous la mettez sur votre toit vous dribble et vous mettez un petit délai petit flic un petit truc comme ça ça fait toujours plaisir donc là on rend la balle qu'est ce qui se passe bon je pense que vu le temps que je mets on va quand même on va faire qu'une seule game j'adore à 10 mois si vous préférez des des vidéos comme ça des formats comme ça où vraiment je vais sur tous les détails j'explique tout ce que je peux en une seule game ou parce que là ça va pas être sur une erreur de une personne ça va pas être un coaching perso mais on va je vais expliquer tout ce que je peux sur les games est ce que je vois ici j'aime pas ici un truc que j'aime pas trop mais ça va c'est le 7 qu'on n'a pas trop de boost on commit beaucoup ici la meilleure solution je pense c'est un peu c'est un peu con mais c'est que le mec dans tous les cas tu auras très peu de chance de récupérer sa balle c'est très dur anticipé donc la seule chose que tu peux vraiment taper et être sûr de faire c'est le mec ici tu vois chercher à bump le mec et tu vas route tu vas tu vas bump le mec ici hop et si tu arrives à voir le deuxième c'est bien hop tu fais ta petite rota tu récupères ça tu regardes ce que ton allié fait ce que ton allié lui il est bien il attend que ça et du coup tu retais un peu dessus bon ça va et on a toujours pas de boost ok ça ça va aider à récupérer celui là ça j'aime bien ok pour l'instant il est bien bien placé là ok bon dur à défendre j'avoue ici en diamant c'est un peu compliqué donc ok ici respecte bien le fait que la ligne avec le but pour éviter de se prendre un truc quand le mec part en l'air comme ça il ya deux solutions soit vous considérez que le mec va vous faire un dribble aérien et que dans tous les cas si vous ne faites rien il va ça va rentrer donc vous vous alignez plus donc là il est pas super bien aligné en vrai il devrait être plus ici que là mais il est à peu près dans la zone vous alignez là vous restez à l'envers et là vous sautez en hauteur mais ce que vous faites oui il paraît un peu mal donc c'est un peu compliqué à anticiper mais vous restez en hauteur mais vous volez vers l'arrière et pas vers l'avant pas vers le mec parce que c'est très dur à défendre en allant vers le mec parce que s'il fait un flip preset s'il fait une touche que vous prévoyez pas ça va être très compliqué mais ça va au moins bien gêner et vous restez sur la trajectoire de la balle en reculant et vous la dévier au dernier moment donc comme il est full boost il peut clairement faire ça sinon la deuxième solution c'est de se repositionner tac comme ça et se mettre face face à la balle parce que là il est de dos c'est trop dur trop dur de dos ici d'anticiper un ardeble ou quoi vous voyez que ici dans sa position c'est vraiment extrêmement dur alors que s'il avait été ici une balle comme ça vous voyez c'est pas si dur que ça c'est vraiment pas si dur que ça a arrêté il s'appuie d'appuie d'acheter à gauche donc là c'est une petite erreur de décision de making on a un petit peu hésité il était dans un positionnement où il devait sauter mais il l'a pas fait après ça en diamant c'est très très galère c'est pour ça que je vous dis c'est plutôt de faire une route large mais le mec en passe a plutôt bien joué pour le coup rien à dire là dessus on récupère le boost au mid on récupère le boost au mid alors qu'est ce qu'il a gêné si ici j'ai pas aimé c'est qu'il a dash instantanément et pas dans la direction du boost ce dash là est nul ok ok va pour le petit pad mais non après c'est vrai que vu le kick off on aurait pu croire que lui il allait l'avoir en premier c'est vrai c'est vrai que donga aurait dû l'avoir en premier dans ce cas c'est ok et il voit qu'il l'a pas du coup il y va ok bon dans ce cas ça va mais faut récupérer le boost sinon bon là c'est une petite erreur pour le coup il n'y a pas grand chose à dire là dessus on a une balle assez compliqué on essaye de se mettre bien il ya quelque chose qu'il faut comprendre sur le jeu c'est que dès qu'on grimpe sur le mur c'est extrêmement dur de se repositionner correctement donc si possible rester le plus possible au sol lorsque vous voulez jouer au sol vous n'avez pas l'intention d'aller récupérer cette balle sur le mur n'allait pas sur le mur simplement ici je sais pas pourquoi il veut sauter sur le mur il ya aucun danger donc la balle va rebondir à peu près ici dans cette zone donc ce que tu veux c'est hop tu fais ton demi tour ici tu restes au sol et t'attends son rebond tu le lit tranquillement en fait le fait d'aller sur le mur et tout ça va te un peu te perturber de déstabiliser ça va t'empêcher ici hop d'anticiper correctement le rebond donc il est totalement mal placé parce que sa voiture va vers la gauche alors que s'il avait entendu tranquillement dans son demi tour hop il aurait pu récupérer cette balle très facilement et vraiment juste parfois il faut savoir se calmer sur ce jeu est patient arrêter de d'aller trop vite savoir freiner savoir se retourner à bon moment resté au sol c'est très très important du coup là il est deux jeux il est pas très bien pour taper dans la balle bon comme là à ce moment là bon je suis en ralenti c'est très facile à voir mais il ya la vie à gauche on peut toujours lui faire la passe mais bon il décide d'amortir bah à tort voyons c'est du hint qu'est ce qui se passe dans sa tête là ouais alors ça marche jamais ça marche jamais laisse lui laisse lui laisse lui la balle laisse non c'est trop c'est trop des tests ces gens là tu veux pin choqué mais il faut que ça soit son pote genre tu pinches seulement si tu vois que le mec vraiment bon il vient sur toi et que il fait il fait rouler la balle mais à f non tu laisses la balle c'est tellement ça ok il continue ici je comprends le fait qu'il esquive la démo du coup il va un petit peu un petit peu sur la droite mais a déjà là la scénère pourquoi parce que donc gars a pas la possibilité de mettre la balle derrière lui oui le mieux le mieux qu'il puisse faire c'est comme la balle va avec un vecteur vers l'avant le mieux qu'il puisse faire c'est ici tech à peu près vraiment j'ai à peu près mais donc là c'est quasiment impossible qu'il la mette dans cette direction avec la direction qu'a déjà la balle initialement il faut comprendre que la balle va potentiellement aller seulement dans ce que de ce côté là s'il la touche pas et par là bas et s'il la touche elle part plutôt sur la gauche mais pas du tout derrière lui c'est pas possible qu'elle aille derrière lui donc là sa trajectoire est pas bonne et du coup il doit corriger pour essayer de l'anticiper et du coup il peut pas la récupérer il aurait dû être un peu plus sur la gauche ou sinon il ralentit mais bon du coup il risque le fait de se faire des bon là on a un peu une une erreur de lecture de trajectoire ok on va voir la suite un petit peu du coup donc là on a l'erreur de lecture ok donc là ce qu'on fait frène coup de drift vers la gauche hop on peut instantanément récupérer la balle vraiment là il est ralenti bon on a un bump qui est ok là dessus j'aurais bien aimé qu'il continue de jouer la balle je sais pas pourquoi il a sauté dans le mur là j'imagine que c'était pas vraiment voulu ok c'est bien tenté sur la fin par contre c'était vraiment pas mal du tout ok niveau auto ça va on essaye de démo je crois c'était une tentative de démolition ça on va dire que oui je pense que c'est pas si mal mais le dash et de trous à la fin juste le dash à la fin et en trou faut pas d'âge ici moi je pense qu'ils voulaient vraiment vraiment le chopé mais c'est dommage ok du coup il devient un petit peu la balle ici quand vous êtes dans cette situation vous êtes de dos et que le mec à la voix pour taper la balle en fait c'est très 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 dur et très compliqué puisque en fait votre allié va vouloir défendre aussi c'est parce que c'est à votre allié ici de défendre il est face au jeu vous êtes dos au jeu s'il faut la solution c'est de reculer sur le mur sans rien faire et attendre le dernier moment s'il vise le but va vous la dévier mais sinon c'est à votre allié de lier ici on ne touche pas la balle ou si on arrive à le faire c'est vraiment l'amortir et rien d'autre parce que du coup votre allié a fait complètement n'importe quoi il est quasiment open on arrive à dévier ça on comprend qu'il ya open et du coup l'allié met l'open jusque là tout va bien j'aime pas du tout voilà joli faut le kick off classique ça marche bien donc là l'idée pas trop mal de d'aller chercher le boost à l'opposé puisque la balle va dans le corner il ya très peu de chance il ya même quasiment aucune chance qu'ils mettent un but directement donc vous avez clairement le temps de récupérer le boost par contre l'erreur ici qu'on rencontre assez régulièrement c'est de monter sur le mur je regarde un peu pour voir ce qui se passe parce que normalement en fait c'est mec ici fait une passe au sol tu as aucune chance de récupérer en allant sur le mur mais ici vous perdez du temps en allant sur le mur ce que vous voulez en allant là c'est gagner du pain gagner du boost mais si vous voulez c'est perdre un minimum de temps donc comme aller rapidement et en allant là vous allez beaucoup plus vite qu'en montant sur le mur parce que la trajectoire la distance que vous faites en montant en hauteur bah vous la perdez en fait tout simplement vraiment c'est perdu vous n'avez pas forcément le besoin de faire donc rester au sol au pire attendez ici si vous vraiment après vous voulez aller sur le backboard mais montez pas directement sur le mur c'est perdant un voyez que bon c'est de la merde et ça coûte le but ici c'est resté au sol bah il l'aurait arrêté tout simplement n'allez pas sur le mur sur le backboard pour aucune raison simplement ça fait déjà deux fois qu'il va sur le mur et que ça le perturbe beaucoup c'est quelque chose qu'il faut arrêter simplement vous comprendre qu'il faut rester au sol le plus longtemps possible le plus plus de fois possible ok là on a tenté l'autre speed je comprends je comprends ça peut arriver il était en confiance un petit d'âge un petit d'âge la compagne sonne un petit d'âge il ya un monde où c'est cadré et si petit wave d'âge pour repartir s'il vous plaît j'aime pas du tout c'est ouais qu'est ce qu'il fait avec ses routes à petit petit wave d'âge du mur tac tu sautes bam 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 et au pire des cas si ton allié va pas tu peux aller cut ici tu te mets là et puis ouais bon le côté assez assez spécial mais ici faut que tu nous avoues qu'ici moi le racket comment on cut ici déjà faut prendre l'information que son allié n'est pas là alors est-ce qu'on a l'information que son allié n'est pas là et oui parce que son allié s'il vient de se jeter donc son allié n'est pas là si son allié n'est pas devant lui à ce moment là c'est qu'il ne va pas que donc déjà avec le voyage d'âge il aurait déjà gagné je pense deux mètres donc il serait pas là mais hop il serait là à ce moment là bam tu t'avances tu lui fonce dessus tu vois l'attaque et si tu vas en pc empêcher plutôt le centre ou le tir en étant en est en position déjà alors que là où il se retrouve à faire n'importe quoi en plus de ça il n'a pas de boost lâche le lâche le poteau tu lâches le poteau ok bon c'est un petit peu hasard d'oeil si on n'a pas de boost on va falloir récupère des pattes c'est pas trop dégueu on reste bien aligné c'est cool si on utilisait peut-être un petit peu du boost pour pas grand chose mais son allié fait très bientôt donc il n'y a pas grand chose à faire ici pas trop d'erreur tant qu'il n'ya pas d'action en vrai comme important de même quand vous avez pas le boost enfin même quand vous avez pas le ballon de faire les choses proprement mais que vous les faites bien ou pas dans tous les cas si derrière votre allié mais un but bon ça a pas trop d'intérêt mais c'est juste au cas où ça se passe mal faut quand même avoir un maximum de boost toujours être pris au au pire alors qu'est ce qui s'est passé ici non à la fois que normalement c'est kick off tout ça notre allié devrait être de l'autre côté ouais donc là dessus ce qu'on veut faire c'est faire lâcher la balle ou l'empêcher au moins tirer bloqué essayer de relancer j'aime pas du tout c'est le positionnement déjà en fait le problème c'est qu'il a eu un petit peu d'hésitation ici soit est très bon tu arrives anticipé ça et tu tapes dedans tu repars en l'air tu fais ce que tu veux soit tu comprends que bon tu es un petit peu un petit peu trop vers l'avant et qui a deux positionnements en défense c'est deuxième poteau et premier poteau bon il ya aussi le backboard pourquoi pas mais là on va partager du deuxième poteau premier poteau est ici c'est deuxième poteau ou premier poteau c'est premier poteau mais je vous rappelle que le premier poteau va il n'est pas ici ça c'était pas un poteau ça prévo il serait ici il aurait pas eu de soucis à la dégager encore une fois et du coup il se retrouve à l'envers à faire un petit peu n'importe quoi mais le problème c'est même si pour une mauvaise direction ici c'est qu'ils s'avancent beaucoup trop dès que il va y avoir un rebond un peu bizarre vous avez du mal à anticiper vous savez pas exactement où il va aller arrêtez vous ralentissez et restez dans une zone dans lequel vous pourrez avoir de l'impact sur la prochaine balle enfin vous pourrez l'anticiper parce que là vraiment il s'est beaucoup trop avancé heureusement que son année est revenu on va vers l'avant ici la rota j'aime bien c'est plutôt rapide petit peu raté par contre qui d'achat droite si d'achat pas à droite c'était ok boosty boosty boost et d'achat gauche la tue d'achat gauche le frérot pourquoi il d'achat droite ok voilà il fallait d'achat à gauche tout simplement je sais pas si c'était voulu mais qu'ailleurs récupère des pas de ouais ça va c'est pas trop déconnant voifolo on est un peu loin mais on récupère du bout ou une règle très 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 simple lorsque vous êtes en deuxième défenseur lorsque vous suivez votre allié et qu'il va y avoir un challenge il va y avoir une confrontation il va y avoir un tir il va y avoir de l'action il va se passer un truc ne dachez pas ne dachez pas ne dachez pas ne dachez pas parce qu'en fait lorsque vous lâchez vous êtes incapable de réagir à ce qui va se passer pendant le temps que vous êtes en l'air et pendant toute cette distance vous êtes en l'air tout ce qui va se passer vous pourrez pas réagir vous pourrez rien y faire et là c'est exactement l'exemple l'exemple typique et vous rendez pas compte le nombre de fois que ça arrive là c'est flagrant mais parfois c'est juste un petit détail et un petit une petite microseconde vous allez vous retourner mais c'est vraiment très important ici ok t'es loin ok il est loin il est loin de son allié là tu peux booster un petit peu si tu veux mais par pitié ne saute pas par pitié ne saute pas imaginez vous sur cette balle s'il n'avait pas sauté et je suis sûr que ça arrive à énormément de gens mais dachez vraiment le moins possible lorsque vous êtes derrière votre allié en train de le suivre les seuls moments où le dash va être ok ça va être sur les on va dire un petit peu les ricover et des routes à mais même en route à c'est très important de pas trop d'âge s'il faut comprendre c'est vraiment le dash c'est quelque chose qui peut être à double tranchant s'il est très mal utilisé ou très bien utilisé et ça va là pour le coup il a été très mal utilisé donc nouveau kiko bon j'aime bien je vois qu'il pd il essaye de faire des voitures d'âge kiko bon pour les kiko si vous n'êtes pas à l'aise avec les speed flip faites des simples les voitures d'âge pourquoi pas j'ai vu qu'il a déjà vu quelqu'un faire et ça allait c'était ok là pour le coup c'est bien joué n'aurait pas pu finir ça là il prend son 50 je pense qu'on aurait pu finir ça il a peut-être cru que c'était dedans ah il a tourné en fait il n'a pas réussi à anticiper que la balle allait retomber juste devant le but en fait parce que là on voit qu'il a tourné instantanément à droite là c'est lui qui a décidé que celle à la droite il aurait pu décider totalement d'aller à gauche et hop se mettre sous la balle et ici de juste amortir la balle un peu bête il n'a juste pas vu je pense qu'il a juste pas vu essayer de quand même pas de mettre un maximum de buts prendre quelques risques pour mettre des buts même si c'est un peu dur à faire c'est une situation vous êtes un peu dans l'obligation de tenter c'est vous avez la possibilité de tirer ou la possibilité de mettre et faire une passe sachant que votre allié n'est pas votre ami vous le connaissez pas vous n'êtes pas en duo avec vous ne savez même pas si à ce moment là il est derrière l'écran non vous tirez d'accord il n'y a pas de d'autres choix si vous voulez progresser si vous voulez vous améliorer comptez que sur vous même si vous ratez votre tir c'est votre faute alors que si votre allié rate votre vote rate votre passe bas c'est de sa faute mais genre on s'en fout ça soit de sa faute c'est pas le but de mettre la faute sur les autres le but c'est de progresser et de se remettre en question donc on va tenter un tir si ça passe pas tant pis on essaye de comprendre pourquoi ah j'aurais dû réagir plus vite je n'ai pas vu bon ok j'aurais pas dû sauter ici j'aurais du double saut pour l'avoir en premier j'aurais dû l'amortir je sais pas il ya plein de trucs peint possibilités mais la meilleure chose à faire c'est de tenter soi même ici comme ce tir là il a bien fait de le tenter même si c'est de la merde techniquement alors qu'il aurait dû avoir but juste avant bon là on va expliquer un peu ce qui se passe c'est que il est dernier def la balle arrive vers lui il ya une possibilité infinie de faire ce qu'il veut il ya personne qui veut le rush bon ok il doit prendre cette balle il doit faire un truc il doit faire une action mais l'action de tirer direct c'est de la merde pourquoi parce que il est dernier def je viens de le répéter si tire direct le mec la récupère ou que c'est sur le mur bas il ya quasiment open 1v2 pour ton avis cela il est très mal positionné n'est pas prêt de défendre donc l'idée ici je pense c'est que tu attends le rebond tu vises le backboard ou tu essayes un truc aérien mais comme tu as pas trop de boost tu vas pas le faire tu vas juste viser le backboard et tu vas faire attendre le rebond pour faire une double ou quoi que ce soit en tout cas faut mettre une balle en l'air parce que tu aurons la balle ici c'est de la merde voyez c'est que hop on va attendre le rebond qui va arriver ici tac on tape sur le backboard et les deux mecs bas ils doivent attendre l'hyper du temps dans le meilleur des cas ils vont rendre la balle en l'attirant sur la gauche dans le pire des cas ils essayent de contrôler quoi mais dans tous les cas vous n'avez pas commis du coup c'est pas très grave alors qu'ici vous avez commis vous avez rendu la balle vous faites une rota de merde bon vous avez volé le bout donc c'est plutôt pas mal finalement il ya quand même du bon dans tout ça on évite on évite un petit peu la démo on se repositionne correctement et si on est bien positionné il n'y a pas de dash ici très bien on dache pas on contrôle on reste en action ou c'est un joli tiens malheureusement qui ne rentre pas mais vous voyez le fait de pas d'âge si de ne pas faire n'importe quoi on peut réagir en fait on peut réagir très rapidement il n'y a pas besoin d'être grand champion des dsl pour faire des choses bien est ce qu'on aurait pu faire un meilleur tir ici là c'est quasiment la même situation que tout à l'heure mais le tir était bien pensé la lucarne droite ici est très très dur à défendre et c'est exactement à peu près là où il a visé je pense qu'avec le boost qu'il a ici t'attends le rebond tu peux viser une double table tu peux viser le backboard et la récupère après très important du jouer avec le backboard s'il vous plaît et jouer avec le backbone c'est votre ami ce n'est pas votre ennemi vous êtes là pour vous en servir ici viser le backboard vis à gauche tu double table visante au dessus tu double table vis au dessus attends sa réaction comme tout à l'heure comme tes derniers def il ya plein de possibilités mais la simple possibilité de tirer quand il ya un mec qui attend dans le but c'est de la merde la plupart du cas la plus tard la plupart du temps c'est de la merde puisque c'est très très simple arrivé à un moment d'arrêter les tirs à part si vraiment vous mettez un tir parfait et là pour le tir pour le coup le tir était vraiment pas dégueu mais il n'était pas parfait il y avait très peu de chances que ça rentre même une lucarne droite même moi ici je pense que même avec mon meilleur tir je l'aurais pas arrêté là je l'aurais pas forcément me alors ici la terre n'a un petit peu tard mais ça reste à fait que change et qu'est ce qu'on a ok le dash vers l'avant était un petit peu décodant est ce qu'on peut vraiment corriger quelque quoi que ce soit ici ce truc que j'aurais pu dire c'est que là à partir du moment où tu as vu que le mec avait sauté ok tu turn ok ouais parce que si c'est vraiment bien il peut il peut avoir donc on sait pas où est ce qu'il va tirer je comprends la décision jusque là ici d'accord dans la dans votre tête ça doit se dire bon faut que je passe quelque chose c'est c'est moi au moins faut que la touche qu'est ce que vous faites vous l'arrêtez juste vous la dégagez juste vous la contrôler vous faites une passe à votre allié vous faites quoi parce que là il ya plein de solutions et la pire solution serait de juste la taper vers l'arrière parce que si vous la tapez vers l'arrière il ya de grandes chances que ce soit donc attend bon non il ya votre allié qui sera là au cas où mais il ya des grandes chances ça soit donc gars ou à lui justement là moi qui va la récupérer donc si vous la mettez à droite donc de ce côté là l'âme avait récupéré open si elle veut si vous la mettez au mid et il n'y a pas votre allié bas c'est open pour domba donc la seule solution ce serait de la mettre vers la gauche ok donc ici une idée lorsque vous êtes dans cette position et vous prenez vous attendez le rebond et vous faites un dash sur la droite donc vous attendez que la balle soit dans cette situation vous soyez ici hop et que vous la voyez comme ça et vous tapez vers là bas vous récupérez bout tout partir sur le mur et vous faites votre vie parce que même si ici l'avait réussi à la toucher je pense que ça aurait fait un petit peu n'importe quoi il nous reste donc 50 secondes ça fait déjà 40 minutes je pense que je pense que ce format sera seulement pour une game elle me fait inviter par epsilon en ok ici récupère du boost j'aime pas le fait qu'ils regardent pas le ballon dans des moments assez importants ici on sait pas ce qui se passe c'est vraiment le seul moment où tu as envie de regarder la balle et c'est le moment où il lui regarde pas la balle genre là tu sais pas ce que va faire le mec c'est pas ce qui va se passer si c'est des mots passons à part en allié s'il va partir sur le mur il peut partir à gauche s'il en a envie peut tenter une pinch c'est dangereux en tout cas je pense qu'avoir l'information ici de ce qui va se passer c'est bien bon du coup c'est votre elle c'est l'allié qui récupère j'aime pas trop j'aime vraiment pas du tout ça ici on voit très bien que le mec est loin il voit que vous allez pouvoir potentiellement tirer si comme tout à l'heure il comprend très bien le jeu là le vecteur de la balle et vers le but il ya très peu de chances qu'elle parte de ce côté là il ya aucune chance qu'elle parte de ce côté là bon quasiment il ya encore on va pas partir très fort mais le plus de chances possible c'est pas de ce côté du coup dans la position dont gars si t'es pas trop compte tu vois que la balle rebondit qu'est ce que tu fais tu te positionne vers là bas et du coup qu'est ce qui se passe battu lui fait une passe pendant qu'elle a pas compris que c'était une passe à dire que cette balle bas tu peux la récupérer assez facilement il ya personne de celui là et filles même lui il comprend tu vois parce qu'il va pas y aller il comprend que c'est une passe à ce qu'il a fait et du coup au final il est retourne parce qu'il a vu que nos gars n'avaient pas vu mais bon ok donc la meilleure solution ici je vais vous le dire vous avez sans boost voyez là il a utilisé aucun boost jusque là ici hop on prend une trajectoire comme ça à ce moment à cet endroit là on va essayer de viser le but vraiment on va essayer de viser le but on va pas tirer loin on va pas tirer on va être quand même été attiré fort mais en hauteur surtout pour que la balle aille vers le but tech et au pire elle va stagner ici et vous re sauter dessus et vous pouvez mettre un but ici un ami un mec a commis en face ok il ya plus votre allié a fait la passe vous êtes en avait un pur vous avez une balle qui est cette table c'est à dire que vous pouvez soit la contrôler soit la remettre en l'air de façon à ce que vous pouvez faire quoi que ce que vous voulez en c'est votre balle en fait c'est à vous de décider ce que vous pouvez en faire et vous avez décidé ici en tout cas lui il a décidé de lui faire la passe attendez il ya un problème de la voiture bon du coup il est retourne ok ça c'est bien ça c'est ok si son allié n'a pas voulu commit à sa place c'est ok j'aime bien l'idée d'essayer d'anticiper de mettre la pression sur les mecs au dernier def comme ça en plus il a tout je vois je sais pas mais ça fait une passe attendre son allié oula 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 une petite hésitation ici mon collègue ok il ya eu un coup de drift ici tac ici je crois qu'on a vu l'allié décollé non finalement il y va pas j'aurais aimé peut-être plus une rota une vraie rota avant plamide que de ces démos bon je comprends le fait de vouloir des mots etc mais comment dire en solo q ne faites pas ça à moins que vous soyez gc2 gc3 n'essayez pas trop de jouer des démos en situation de 2v2 c'est quasiment impossible que ça marche on avait deux je comprends mais en 2v2 non merci voilà son allié a quitté il est tout seul il se passe plus rien on va quand même à continuer de commenter pour des secondes les gars restez restez s'il vous plaît j'espère en tout cas que ça vous aura plus dit moi toujours si vous préférez ce format là ou aux autres où j'essaye d'aller peut-être un petit peu plus vite et de faire des plus gros points ici on a vu un maximum de détails et donc je vous laisse ici je vous dis à plus pour de prochaines vidéos ciao